Le cycle de la forêt est beaucoup plus long que la vie d'un homme. On prend un relais, celui de ses parents, pour transmettre la forêt à ses enfants. D'où l'intérêt d'avoir une forêt gérée durablement. Entre le gland de chêne et l'arbre qui fait 120 ans et qui va être exploité, il va se dérouler toute une série d'opérations. À de multiples étapes du développement de la forêt, il faut que le forestier en prenne soin. Pendant tout le cycle de végétation, pendant ces centaines d'années, il va falloir éclaircir et veiller aux plus beaux arbres, en éliminant les arbres qui ont des tares ou des fourches ou trop de branches, ou qui sont attaqués par des parasites. Donc on va les prélever et en faire soit du bois de chauffage, soit des plaquettes forestières comme ici. Vous avez juste derrière moi, c'est le tas de bois que je ramène de la forêt. Et puis à gauche, vous avez donc le hangar sur lequel vous pouvez voir les plaquettes qui sont en train de sécher. Elles ont été broyées au mois de juillet. Et là, je vais les utiliser pendant la période de chauffe. On a une grande préoccupation actuellement au niveau forestier, c'est le changement climatique. Et donc on essaie de favoriser les essences qui vont pouvoir supporter des élévations de température ou des périodes de sécheresse. Ici, nous sommes dans le cas d'une régénération naturelle de pins sylvestres, parce qu'on est sur un sous-sol, une placette très sableuse, où les chênes ont énormément de mal à venir, comme les bouleaux. Et donc les résineux sont mieux à leur place. Donc là-bas, il y a des arbres, des pins sylvestres adultes qui envoient leurs semences. Et il y a un ressemi naturel de pins sylvestres. Et c'est ça qu'on va favoriser sur cette parcelle. Comme on travaille avec des essences locales qu'on essaie de renouveler et d'entretenir, donc on peut d'une certaine manière dire qu'on entretient le paysage typique de la Sologne, avec ses bouleaux, ses trembles, ses bruyères, ses calunes. Donc on est un peu des gardiens du paysage traditionnel de Sologne. Sous-titrage Société Radio-Canada